On a pas mal parlé de perfectionnisme déjà et puisqu'on est toujours dans le thème de la procrastination pour encore quelques jours je voulais te dire que je pense que tu t'en doutes mais procrastination et perfectionnisme ne font pas forcément bon ménage la croissance que l'on veut connaître elle ne sera jamais linéaire, ce sera toujours une forme de zigzag on aura toujours des hauts puis des bas puis des hauts puis des bas et parfois quand on expérimente ces mauvaises périodes quand on est au creux de la vague on a tendance à s'en vouloir et j'aimerais te montrer aujourd'hui qu'il y a un allié qui peut jouer en ta faveur qui est je pense plutôt contre-intuitif mais dont tu pourrais bien avoir besoin dans ces mauvaises périodes Je viens de te dire que quand on est plutôt dans le creux de la vague donc c'est à dire si on parle de procrastination peut-être qu'on est dans une période où on reporte beaucoup de choses où on a peu d'énergie, où on succombe facilement aux distractions en général durant ces périodes on s'en veut et on n'est pas super sympa avec soi-même sauf que devine quoi, c'est pas forcément une superbe idée et Timothy Pitchell dont je t'ai parlé récemment un grand monsieur de la procrastination a réalisé une expérience assez importante que je vais te mettre en description si t'as un peu de courage tu pourras aller la lire, c'est assez long mais si j'essaie de te la résumer de la manière la plus simple possible il a étudié plusieurs catégories de personnes qui étaient assez sujettes au fait de toujours procrastiner, de toujours reporter au lendemain et par diverses questions il a tenté de mesurer leur niveau de compassion envers eux-mêmes et il a montré, et c'est assez net, que plus t'avais tendance à t'en vouloir à ne pas exprimer de compassion envers toi-même plus t'avais tendance à procrastiner et cet allié dont je te parle c'est donc la compassion on veut bien sûr être honnête sur nos manquements, sur nos ratés et pas juste se dire que ok c'est pas grave on s'en fout d'ailleurs c'est beaucoup plus facile d'être honnête sur ce qui n'a pas marché quand on exprime de la compassion envers soi-même parce que sinon on a tendance facilement à empirer les événements on est honnête on réalise qu'on n'est pas seul dans ce cas-là, c'est super important quel que soit le problème que ce soit la dépression, l'anxiété, le perfectionnisme ou le fait de procrastiner ça n'a rien à voir avec nous c'est un phénomène que tout le monde vit au quotidien c'est même une bonne nouvelle si tu le vis parce que ça veut dire que t'es juste un humain et voilà ça fait partie du jeu parfois tu tentes et parfois tu échoues et c'est important de savoir qu'on va échouer c'est important d'embrasser cette forme de zigzag qui va caractériser notre progression parce que ça nous permet d'entrer de jeu de définir un certain niveau de compassion envers nous-mêmes et voilà quand on manque on se relève et on fait ce qui doit être fait pour corriger le tir et ne pas refaire la même erreur je te parlerai de Laini Basham demain c'est l'un des plus grands coachs mentaux de notre époque il a une méthode assez sympa en trois étapes pour nous aider à réagir de la meilleure des façons possibles après une mauvaise performance c'est à la base valable dans le sport mais ça s'applique à n'importe quel domaine on essaiera de l'appliquer à la procrastination je te mets la morning note du livre Solving the Procrastination Puzzle de Timothy Pitchy en description je te retrouve demain pour un nouvel épisode et voilà évite de te battre évite de t'en vouloir pendant des heures et remplace ce sentiment par de l'honnêteté et de la compassion je te dis à demain salut je t'ai eu à toi je t'ai eu à toi je t'ai eu à toi c'est tout tu tu